Bonjour les amis et bienvenue sur ce nouveau message angélique pour cette nouvelle semaine qui commence. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que le message la semaine dernière vous a apporté du réconfort, vous a apporté de la guidance surtout pour affronter le quotidien. Comme je le répète c'est un message angélique qui est destiné à vous vraiment vous donner confiance. C'est aussi un message de guérison car elle contient les énergies angéliques. Et le tirage de la semaine dernière il y a beaucoup de personnes qui ont quand même répondu donc je voulais prendre un petit peu de temps pour parler de ça. Donc beaucoup de questions à propos de la purification, comment purifier les lieux, comment dégager les énergies négatives de sa maison, les accumulations d'énergie on va dire. Et celui qui marche très bien c'est l'encens. On utilise de l'encens qui est à base de myrrhe, à base de bain-joint, à base de sauge. Ce sont des encens qui fonctionnent le mieux car ce sont des plantes qu'ils ont destinés vraiment à purifier. Mais on peut éventuellement utiliser peu importe l'encens qu'on a sous la main du moment qu'on y met l'attention, que l'on fait une petite prière ou une petite invocation avant de commencer pour verbaliser notre action, pour dire ce qu'on fait et aussi dire ce qu'on attend. Donc c'est quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps à faire. Et le faire régulièrement va permettre un peu de recycler l'air et les énergies qui sont chez vous. Ça va agir un peu comme un filtre à pollen. Ça va filtrer les énergies, pas néfastes mais les énergies lourdes. Et il va empêcher que cette énergie s'installe comme la poussière. Quand vous faites souvent les poussières, vous allez voir que c'est très rare que la poussière stagne. Donc pareil, si vous laissez la poussière s'accumuler, il y aura des allergies, il y aura des réactions du corps. Et purifier l'environnement nous permettra d'avoir un environnement sain, un environnement qui soit débarrassé de toute négativité. Donc avant de commencer les vidéos, je prépare toujours mon jeu. Je le purifie, je les dégage de son énergie parce que je ne veux pas que les tirages précédents viennent influencer celle-ci. Et là, notre jeu, il est prêt à être utilisé. Donc comme chaque semaine, je demande un message pour tous ceux qui regardent cette vidéo, que ce message soit un message de lumière, d'espérance et aussi réponse à nos prières. Réponse à nos prières et sans surprise, nous retrouvons la carte de la manifestation. Alors qu'est-ce que c'est que la manifestation, vous allez me dire. La manifestation, c'est quand votre prière, votre demande, votre souhait se réalise et se manifeste, prend vie dans le monde réel. D'accord ? C'est quand votre prière est exaucée que vous pouvez expérimenter la situation que vous avez tant désirée. D'accord ? On va prendre l'exemple d'une personne qui demande à rencontrer son âme sœur et que finalement, quelques temps après, il rencontre une personne et c'est l'osmose. Tout se passe très bien. Donc là, la prière qu'on a faite avant s'est manifestée et elle, comment dire, comme on dit en anglais, c'est un happy ending. C'est une fin heureuse. Donc cette semaine, on vous dit de garder confiance dans les prières que vous avez énoncées, dans les prières que vous avez faites dans le passé. Si vous ne voyez rien arriver encore, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver ou que Dieu ou les anges ou les divinités n'entendent pas vos prières. C'est que tout simplement, comme dans une pièce de théâtre, quand vous partez voir un spectacle, vous êtes assis dans la salle et vous attendez et vous ne voyez pas toute la préparation, tout ce qui se fait derrière le rideau. Et c'est seulement quand le rideau s'ouvre, les gros rideaux de velours s'ouvrent, c'est là que vous pouvez voir la mise en scène, que vous pouvez voir comment les choses ont été préparées et faites. Et on est souvent stupéfait des choses qui arrivent parce qu'on ne s'attend pas. Donc pareil, là vous êtes dans une salle d'attente, vous attendez que le spectacle commence et les anges, Dieu, les divinités, les saints, peu importe le nom que vous leur donnez, ils sont derrière la scène et ils préparent l'issue heureuse, ils préparent votre souhait, la manifestation de vos prières. Donc cette semaine, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur qu'on n'entende pas vos prières, c'est juste qu'il faut un peu de patience et la manifestation est sur le point d'opérer. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je vous retrouverai la semaine prochaine, même heure, pour une nouvelle vidéo et un nouveau message angélique. Sous-titrage Société Radio-Canada